et on est de retour on n'a pas cette fois le petit logo de remnant je suis désolé mais j'ai pas envie de quitter le jeu parce que j'ai toujours une mise à jour à faire et si je quitte le jeu je pourrais pas je pourrais pas le relancer ça va être chiant en tout cas je fais directement cette vidéo après la dernière pour ça donc nous sommes au dernier endroit dernière ligne droite du de la de la campagne en apocalypses il y a des trucs partout j'aime bien cet endroit c'est stylé la racine partout et tout ça c'est cool créatures partout je vais essayer de me rappeler plus ou moins les secrets pour vous montrer le plus possible alors là il y en a un hop c'est le lance-lame pas mal 843 nickel ça c'est parce que je l'ai déjà augmenté là je crois que c'est la suite ou pas je crois que c'est la suite ouais on va y aller après bah attendez on peut direct déjà activer le ah on s'est fait attraper j'ai balancé ma putain de jeu quoi je viens de balancer ma fiole d'alchimie ça c'est ça a rien fait elle est en action elle est en rouge mais elle est pas par terre super c'est bon point de passage mis à jour ben c'est depuis la mise à jour il y a ça il y a ce système de d'alchimie là que des fois quand vous balancez votre fiole au sol elle traverse le sol c'est trop bien vraiment cool on va prendre ça what the fuck qu'est-ce qui vient de me toucher c'est un gros je crois c'est un gros je crois alors là il y a plusieurs secrets il y a ça pierre de moisson là on va se faire pas mal d'argent maintenant si je à chaque fois je change d'amulette comme ça on va se faire pas mal d'argent je sais pas ce qu'il se passe je sais pas pourquoi le son il fait ça je crois que c'est un mix du fait que je ralentis le temps je ralentis le temps et ça fait le buggé le son des animations très bizarre ou alors c'est juste l'ambiance qui est comme ça mais je n'ai jamais entendu de comme ça en fait alors là vous avez l'armure de l'envahisseur aussi alors là vous avez l'armure de l'envahisseur aussi voilà il faut faire la roulade là parce que sinon il faut faire là en fait la roulade et là vous avez l'armure de l'envahisseur le katana et son set complet pas mal d'argent là c'est bien de trouver les armures c'est vraiment cool le truc c'est bon on peut avancer alors les boss en fait d'ici sont complètement absurde parce que vous avez vu les créatures honnêtement elles sont pas super dures et ça même en apocalypse les créatures sont vraiment très très facile et là je vous parle de ça avant qu'ils fixent en fait enfin fixe entre parenthèses le jeu les boss de ce monde là sont complètement débiles genre niveau vie et niveau dégâts c'est c'est dix fois plus puissant en fait que les boss que vous avez rencontré niveau dégâts je parle après mouvement et tout ça vous pouvez toujours apprendre les mouvements les esquiver il n'y a pas de problème mais point de vue vie et nombre de dégâts qu'ils peuvent vous faire c'est une décuplée de ouf ça n'a pas vraiment été très très bien réfléchi genre moi en vétéran j'ai commencé le jeu en vétéran je roulais plus ou moins sur le jeu une fois que j'avais quelques équipements franchement ça se passait super bien je suis arrivé là ça m'a pris je crois deux heures pour faire ce monde là je suis passé il y a un boss j'ai dû passer quarante mille dessus et le boss de fin j'ai dû passer une heure un truc comme ça donc donc ouais les dégâts sont complètement débiles je trouve dans ce monde là et bien sûr ça a été corrigé maintenant donc en théorie les monstres les boss devraient faire moins de dégâts donc on va voir ça un peu mais ouais c'était pas de la tarte ah oui il y a un objet là il y a des objets partout honnêtement ici c'est une ligne droite parce que c'est pas comme un mode aventure où il y a des événements spéciaux c'est juste des lignes droites mais il y a des objets absolument partout c'est abusé malveillance de Zania très 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 bonne anneau là il va y avoir un boss là aussi on a un objet je crois que c'est un trait là les petites créatures elles sont mignonnes j'aurais bien aimé que les crabes de l'espace là se changent par rapport à votre environnement non mais ils font pas vraiment mal même ces ennemis là c'est sûr que même eux ils ont été réduits en dégâts enfin après c'est dur de différencier mais comparer vétérans avec apocalypse avec une armure et tout ça augmenter enfin armure avec des traits et tout ça augmenter bon là c'est je crois c'est des vagues de monstres donc mon build il va faire des miracles on a quoi en anneaux ? on a quoi en anneaux ? ah oui mais personne on a personne on a personne on a pas mal C'est un truc de merde. Pourquoi j'ai mon soin quand on cooldown ? J'ai pas fait le soin. Non, tu vas me dire qu'il y a toujours ce bug là. J'ai mon habilité qui est en rouge. Je peux rien faire. Je peux pas l'utiliser. Trop bien. Je peux rien faire. Faudrait que je la change. Je fasse ça, ça. Mais bon, elle recharge maintenant. C'est bien, hein ? Ça, ça y est depuis que le jeu est sorti, par contre. Ça, ce bug là est là depuis que le jeu est sorti. Il est où, le gros ? Il est là. Je suis là, merde. D'accord. Je sais pas ce qui vient de se passer. C'est quoi ? C'est celui-là, là, à droite, là, qui m'a tué ? Trop bien, quoi. Si j'avais eu ma putain d'habilité. Aïe, 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 ce jeu, quoi. Ouais, donc, elle était en rouge. Elle était en rechargement infini. Hum, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je crois qu'on va devoir refaire les monstres et tout, quoi. C'est relou. Ah, j'ai un doute, peut-être pas. Ouais, non, j'ai l'impression que oui. Ouais, non, j'ai l'impression que oui. Non, j'ai l'impression que oui. comment il y a là c'est lui qui fait méga mal bon lui on lui a fait très mal aussi bon bah on va garder rempart avec les créatures on va garder rempart très bien je crois que pour l'instant c'est mon meilleur enfin mon build le plus fun où je fais des explosions partout les buffs j'aime bien les buffs aussi le double et les buffs là le temps plus 100% ça c'est cool genre tout reste très très longtemps les concoctions les soins et tout c'est vraiment sympa ça donc ouais pour le moment par contre et alchimie ça reste ce que je préfère je crois qu'il y a encore des objets on va faire des objets voilà rank de pouvoir rank de pouvoir super simple comme mécanique vous avez tout le temps 15% de dégâts en plus si vous utilisez une relique vous avez 30 ça double on a combien d'argent ? 53k c'est vrai on va vite on va vite là on est vraiment pas en mode découverte et là on est en mode on va le plus vite possible ouais j'ai un coffre en bas c'est pas très grave vous avez entendu le son de la relique se joue même si je l'annule non là non bizarre ouais on a loupé des trucs en bas c'est juste un coffre on s'en fout un peu ah oui premier gros boss ça va être chaud ça va être un peu chaud lui il fait lui il est chiant ah par contre moi j'ai plein d'aweux donc il fait plein d'arbres ah donc moi du coup bah ça va ça devrait être envie tant qu'il a pas féroce ouais maintenant il y a féroce qui arrive tellement rarement j'ai remarqué depuis la mise à jour par contre il a masse de vie ça fait super mal mode ah ça y est on commence à glitcher honnêtement ils sont super fun les boss qui glitchent du dernier monde je trouve ça super classe d'avoir fait ça on fait quasiment rien en dégâts enfin c'est je crois qu'il a masse de vie parce que les dégâts ont l'air d'être potable on fait pas moins de dégâts qu'est-ce qui lui arrive il a bugué je crois qu'il a bugué il avait bugué je crois que c'est Il est dans le sol, il est à moitié dans le sol. Eh Rochard, bordel. Ah, je regarde mes dégâts, ils sont potables. C'est juste qu'il a masse de vie. Oh là, non ! Je l'ai vu venir d'une distance, celui-là. Je l'ai vu venir. Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que là on est un peu obligé de prendre Enigma parce qu'Enigma en fait rend les choses plus simples. Je crois que je vais pouvoir le choper avec la bulle. Donc normalement j'ai pas vraiment besoin de le ralentir. On va voir pareil encore une fois si ça dure trop longtemps je coupe comme d'habitude parce qu'on va pas regarder ça 50 fois. Mais ouais, là je pense que c'est bon. Là on est basé sur le sang en fait. Le sang et l'électrique. Allez c'est parti. On va essayer de pas trop se soigner parce qu'il y a quand même deux parties. Mais à la limite je devrais être médecin en premier en fait pour récupérer mes reliques. C'est parti. C'est parti. Ok, directement one shot. Sympa. Parce que je crois que j'ai tout esquivé sauf celle-là d'attaque. Donc direct one shot. Euh, one shot... Ouais, non, j'avais pas la... Bon, bah, ça avait quoi, hein. On va couper là. Ah, putain, ça va être fun. C'est parti. 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 On a tué ! Oh å .. on l'a tué, connihilation avec Féroce. J'espérais que nous en arrivions de l'altaine. C'est féroce ! Incroyable ! Je ne sais pas à quoi elle sert cette partie parce qu'on ne peut pas vraiment perdre. Je ne crois pas en tout cas. Yeah ! Ah, on était en pur tank ! On va zapper tout ça. Ah, quoique peut-être je ne devrais pas zapper les crédits. J'en sais rien en fait. On ne va peut-être pas zapper les crédits. Je couperai peut-être le son, je passerai peut-être. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis full tank. C'est-à-dire les armures les plus grosses et tout ça. J'étais en surpoids évidemment, on est en lourd. J'utilisais l'anneau pour pouvoir faire la meilleure esquive quand même, pour pouvoir me déplacer. Et en gros, j'ai mis tout en soin, en vitesse de soin et tout ça. Par contre, je suis allé récupérer un nouveau mode. C'était le dernier qui me manquait en plus. En fait, je suis allé voir un peu ce qui pouvait réduire les dégâts. Et j'ai vu qu'il y avait un mode, ça fait une sorte d'AOE. C'est une musique en fait. Et on allait la récupérer en plus. Enfin, techniquement non, parce que je ne savais pas encore ce qu'il fallait faire exactement. Mais vous faites la musique secrète. C'est celle que je voulais faire à un moment, mais la dernière vidéo je crois. Mais je m'étais trompé d'une note. En tout cas, le site que j'avais vu avait une note qui n'était pas bonne. Et quand vous le faites, vous avez une arme bonus, comme j'ai dit. Et si vous la faites, vous allez parler au flûtiste et il va vous donner une sorte de parchemin. Et avec ce parchemin, vous créez ce mode-là. Et ce mode-là, c'est une sorte d'AOE. Un peu comme l'explosion au sol, elle fait plusieurs impulsions et elle réduit les dégâts que vous recevez de 15%. Donc c'est vraiment sympa. Donc ouais, ça va être pas mal. Mais ouais, en gros c'est ça. Honnêtement, c'est un peu ce que je faisais depuis le tout début du jeu. Vous prenez le médecin, vous prenez une armure lourde, vous mettez tout en régène et en efficacité de soin. Et vous spammez le soin. Je pense que le cœur que j'ai, là, qui double les soins, c'est énorme. Donc ouais, j'ai fait que ça. Le combat était super long, mais ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Ah mais regardez ça, il y a une cinématique, il y a un après-crédit. Quoi l'après-crédit ? Alors ça, je vais être honnête, c'est le truc le plus con au monde d'avoir fait en sorte que la cinématique de crédit en fait fait entièrement partie de la cinématique qu'on voit maintenant. Donc en gros, si vous passez les crédits, vous ne voyez pas ça. C'est potentiellement le seul jeu où j'ai vu faire ça. A chaque fois que si on passe des crédits, on verra toujours la scène post-crédit. C'est pour ça que ça s'appelle une scène post-crédit. Parce que là, ça, ça fait partie des crédits en fait. C'est... C'est un peu con quand même. Bon après, peu importe la qualité de la cinématique. L'histoire, on détruit tout, puis tout se refait. Enfin voilà, c'est super, c'est bien. En fait, on fait les choses pour rien, c'est cool. Bon, peut-être qu'on a vraiment détruit la racine, j'ai envie de dire. Et que maintenant, on a refait le monde sans la racine. Mais ouais, j'ai jamais vu ça moi dans un jeu où t'as le... Genre cinématique de fin, crédit, et après scène post-crédit. Et là, les crédits et post-crédit, c'est la même chose. Donc si vous passez les crédits, vous voyez pas la cinématique de fin. C'est pas mal hein, c'est pas mal. Mon dieu, ce jeu... Désolé, mais il y a plein de choses qui m'agagent sur ce jeu. Ah, ça y est, on a les armes. Je crois qu'il manque une arme et... Je crois que c'est en hardcore. Il faut faire hardcore... Cauchemar, je crois. Ah, c'est pas extrêmement dur, je veux être honnête. Surtout si vous commencez, en fait. Parce que votre niveau, il est pas à 20. Genre le niveau de puissance, il est pas à 20. Donc du coup, les boss, en fait, font pas trop trop mal. Ils ont pas beaucoup de billes, surtout. Et là, y'a rien. Je vais vous montrer le build, vite fait. Oh ! Oh ! Pardo du destructeur. Tu fais attention à toi, tu m'entends ? Ca marche. Chuuu... Non, là, y'a rien. À la prochaine, alors. On va aller voir le mec en haut, là, qui donne les classes. Juste voir si y'a quelque chose qui change. Oui. Ouais, je crois que c'est une arme à feu qui était dans le premier jeu, bien sûr. Il n'est... Non, là, y'a rien. À la prochaine. Et elles sont cachées derrière des secrets. Genre, faut faire hardcore. Comme j'ai dit, hardcore... J'en sais rien. Je crois que c'est apok... Vous avez pas besoin d'apokalypse, pardon. Je crois que c'est cauchemar, le maximum. Pour hardcore. Je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr. Euh... Avec qui on peut parler ? Toi... Ah, par contre. Tu es là, si t'as besoin de te faire rafistoler. Hum... Il faut un truc. Bien sûr. Ça... C'est vrai que c'est bien de pas pouvoir mettre des chiffres. Rends soin de toi, trésor. Ça, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas la relique. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Bon ben voilà, on a vu tout le monde, je crois. Je vais vous montrer le build vite fait. Ouais, je vais vous montrer le build. Donc en gros, c'est ce que j'ai utilisé. Donc euh... Un peu comme, honnêtement, quand j'avais débuté le jeu, je jouais comme ça. Donc médecin, parce que vous récupérez les reliques, évidemment. C'est plus con, hein. Toujours la même relique. Cœur résonant. Euh... Donc euh... Régénère 72% de votre santé. Ça c'est parce que c'est augmenté. Genre j'ai ça. Augmente les soins de la relique de 30%. L'effet est doublé si on est inférieur à 50. Euh... Je crois qu'il y a une meilleure amulette pour ça. Mais je l'ai pas. J'essaye de l'avoir. Mais euh... Encore une fois, c'est des trucs aléatoires. Donc euh... C'est relou. C'est... Genre il faut le ruban doré avec le ruban argenté. Le ruban argenté, j'arrive pas à l'avoir pour le moment. Et après vous donnez ça à Nimue et elle vous donne une amulette. Euh... Mais bon. Moi j'ai celui de la biche. Ça marche bien. Donc 72% de santé max en 5 secondes. Et après, s'il y a de l'excédent, il est doublé. Et ça remet de la santé pendant 20 secondes. Donc extrêmement puissant. L'équipement, étrangement, l'équipement du labyrinthe donne plus de défense que l'étau. Pourquoi ? Je sais pas. Euh... Et après, on a eu ça. Alors il y a des trucs que j'ai testé. Alors ça c'est bien. Rempart. Bon ça on le connaît. C'est celui-là que j'utilise souvent pour quand il y a des pets. J'ai eu ça parce qu'on spam les reliques. Donc avantage arrive, vous gagnez 2 de cumul. Parce que là on est à 65. Donc on est pas encore à 80. Donc avec les remparts et tout ça, on arrive à 80%. Donc ça marche. Après j'ai mis ça parce qu'on est en charge lourde. Ultra pardon. Même pas lourde. Ultra. Donc du coup je peux plus esquiver. Donc j'ai mis cet anneau là. Et après j'ai voulu mettre ça. Gagner 200% de santé. Régénérer en puissance de mode. Pour pouvoir spammer les modes. Mais en fait ça marche pas vraiment. J'ai pas trop compris. Il faut gagner 200% de santé. Régénérer en puissance de mode. Honnêtement, du coup ça donnerait 200% de mode. J'ai pas vraiment l'impression que ça marchait bien. Et pour le mode que j'ai dit, c'est ça. Donc chanson déaphir. Donc déstabilise la plupart des ennemis au sol. Et ça, ça marche avec l'onde de choc améliorée. Vous savez le trait là. Que j'utilise souvent. La amplitude. Donc du coup je vais le sortir souvent. Ça je crois que je vais foutre le bordel. C'est marrant. Et si ça fait une explosion, du coup ça va mettre le feu. Bah tiens, on pourrait tester maintenant. Si c'est considéré comme une explosion, ça va prendre feu. Ça m'étonnerait quand même. Ah, si ça marche. C'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, 15 secondes. La chanson poursuivit en 15 secondes ralentit les cibles. A moins de 15 mètres, elle réduit les dégâts qu'elles infligent de 15%. Donc c'est 15 mètres, je pense que ça on peut l'augmenter. Comme j'ai dit avec amplitude. Donc c'est ça. J'aime beaucoup les armes quand elles sont comme ça avec ça là. Trop sympa. Et ça touche les ennemis aussi au sol et aux ennemis volants aussi. Donc c'est même mieux que l'onde de choc en fait au sol. Donc ouais, on peut la spammer. On pourrait la spammer. Faudrait que je teste. Maintenant qu'est-ce qu'on a eu ? Donc on a eu... Les coups critiques ont 1% de chance de réinitialiser le temps de recharge des talents. Cet effet ne s'applique qu'une fois toutes les 10 secondes. On augmente tous les dégâts subis de 10%. Si vous faites coup critique en masse... Ouais, ça peut être bien. Je crois qu'il y a des pistoleros, hunter et tout ça, la chasseur. Vous pouvez faire des builds critiques. Ça peut être bien pour vous. Ouais, peut-être ça, ça peut être pas mal. Après on a eu ça. Réduit la portée effective de toutes les armes à feu de 25%. Augmente tous les dégâts infligés de 15%. On augmente tous les dégâts. Alors à chaque fois j'ai toujours pas confiance en ça. Fais voir un peu. Oh merde, je ne les ai pas sauvegardés. Putain. Oh merde. Il ressemble à quoi ? Je sais qu'il y en a, il a une sorte de crâne. Oui voilà, ça. Et après c'était quoi l'autre ? Oh putain ça. Système de merde. Ça. Ok. Alors. 54, 82. 60, 90. Donc ça marche. Donc ça marche. Augmente tous les dégâts infligés de 15%. Donc en théorie pour mon build. Bon vous avez noté le build tank là si vous voulez. Il y en a énormément des build tanks sur internet. Donc honnêtement, je ne suis pas original du tout. Du coup pour moi, si je veux faire mon explosion. Genre les dégâts infligés aux ennemis qui affectent par brûlure. Donc 10% de dégâts. Et là on a 15% de dégâts aussi. Et c'est sur tout. C'est sur les mods, c'est sur les armes. Donc ouais, ça c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. On a l'épée. L'épée à deux mains luisantes, forgée à partir des éclats d'une pierre monte brisée. Les attaques chargées lancent des vagues d'énergie. Les attaques chargées libèrent un large projectile horizontal qui traverse plusieurs ennemis. C'est bête qu'elle fasse pas du feu. C'est vraiment bête. Ou alors de l'explosion, ça serait marrant. Ça serait un peu drôle. Bon moi j'ai trouvé des nouveaux jouets par contre. Putain ça tue. Alors maintenant on a ça. Astricide. Donc je crois que c'est ça, je crois qu'il était dans le premier jeu. Alors. Tire une sphère haute densité qui attire les objets. Puisqu'un compte de dégâts à la pâle lorsqu'elle entre en contact avec une cible. Un puits gravitationnel se forme et attire l'objet pendant 5 secondes. Puis le puits explose infigeant 300 de dégâts. Dans un rayon de 10 mètres, les dégâts supplémentaires sont ajoutés par ennemis touchés. Le total est réparti entre toutes les cibles. Ah, il tirait comme ça dans le premier jeu ? C'est une sorte de gros, gros tir. Putain mais c'est puissant. Je trouve. Je trouve. Je trouve que c'est puissant. Je sais pas si pour moi c'est intéressant par contre pour mon build d'explosion là. On va voir. 235 c'est pas augmenté par ça. Non sinon ça ferait du feu. Je vais voir un peu le puits. Je vais le maintenir. Ça fait des dégâts ? Ah oui ! Ok donc techniquement je peux l'utiliser. L'explosion est... Bah c'est de l'explosion quoi. 312. 250. Ouais ouais ouais. Donc euh... Mon amulet détonateur fonctionne. Bah c'est cool. Je vais pouvoir m'amuser. Bon bah voilà. C'était le jeu en... En apocalypse. Euh... Honnêtement hardcore si je le fais je le ferai de mon côté. Je vais pas faire des vidéos dessus. Parce que c'est pas vraiment intéressant. C'est revoir le même jeu encore une fois. Et si vous voyez les vidéos ça veut dire que je suis pas mort. Donc ça a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas genre on attend que je meurs. A la limite si je le fais en stream c'est plus intéressant. Mais en vidéo c'est débile. Euh... Mais ouais. C'est apocalypse. Campagne entière. Donc c'est bien. Honnêtement. Si vous voulez passer un meilleur moment et sans vous prendre la tête. Ou vous faites mon build explosif. Honnêtement c'est bien partout. Ça marche sur énormément de créatures et tout ça. C'est tranquille. Et si vous avez des problèmes avec les boss. Vous faites ça. Vous faites le système tank avec médecin. Médecin ça sauve la vie. Médecin c'est abusé comment c'est puissant. Tout ça parce qu'on peut spammer les reliques en fait. C'est vraiment abusé. Donc ouais. Faites ça. Ça vaut le coup. Alors les armes. Honnêtement l'épée je crois qu'on s'en fout un peu. On s'en tape un peu. Par contre ça ça peut être bien. Dégâts points faibles 110%. C'est pas mal. Et après surtout les anneaux par contre. Celui là il m'intéresse énormément. Après l'autre je sais même plus ce qu'il fait déjà. J'ai oublié. Ah oui. La chance de réinitialiser. Mais ouais. Ça c'est par contre c'est si vous jouez coup critique. Change de réinitialiser quand même les talents c'est pas mal. Imaginez toutes les 10 secondes vous pouvez sortir les deux talents. C'est très 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 puissant. C'est très 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 puissant. Il faut faire quoi ? Il faut juste faire une critique. On peut augmenter les critiques avec une habilité. On va s'arrêter. Vous pouvez partir si vous voulez. Mais on va juste faire des tests. Des fois les gens aiment bien que je regarde. On va faire des tests. Dégas à distance. Sanche de coup critique avec arme à feu. Un peu. Je vais voir un peu. Genre ça. Là on a fait un coup critique non ? Ah mais 1% de change de réinitialiser. D'accord. Donc déjà il faut faire un critique. Et après le critique il a seulement 1% de chance. De réinitialiser les habiletés. D'accord. Par contre ça donne énormément de mode cette arme. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà. En tout cas bonne chance à vous. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce calvaire. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada